Aujourd'hui, je vais te donner ma recette pour avoir de la performance, donc atteindre tes objectifs tout en te sentant bien à l'intérieur. En fait, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses au quotidien, dans ta vie, pour en même temps atteindre tes objectifs, avoir du succès, avancer sur ce qui est important pour toi, réussir tes projets, mais en même temps être de plus en plus solide de l'intérieur, être bien, être apaisé, serein, et du coup avoir ce socle interne, ce que j'appelle le socle interne dans ma méthode, le socle interne qui est bien solide, qui est en harmonie, et en même temps tu fais de la performance, c'est wouh ! Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo quoi faire pour atteindre tout ça. Juste avant, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, si tu as envie d'apprendre comment développer ton charisme, comment avoir plus confiance en toi, avoir plus de leadership, avoir un relationnel qui est facile, et reprendre ta vie en moi en étant bien à l'intérieur, et bien vraiment abonne-toi à la chaîne. Aussi, au passage, j'ai créé un test qui te permet de tester ton niveau de charisme et de savoir si les gens pensent que tu es une personne charismatique ou pas. Ce test est totalement gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, tu le télécharges, tu le reçois par email. Et alors oui, ça te permet de savoir où tu en es sur le charisme, mais surtout de savoir quoi faire pour passer au niveau supérieur. Donc vraiment, ne rate pas cette opportunité, télécharge le test du charisme parce qu'avec tous les retours que j'ai, vous êtes très nombreux à faire ce test et à me dire « Ouah, c'est fou, c'est vrai que je savais bien que, je me doutais que, mais oui voilà, maintenant je sais quoi faire, etc. » Avec tous les retours que j'ai, je peux te garantir que ça va énormément t'apporter. Donc télécharge tout de suite ton test du charisme. En plus, c'est totalement gratuit. Alors, pourquoi je te dis que tu as deux choses à mettre en place au quotidien pour pouvoir avancer de manière sereine ? Parce qu'au passage, c'est bien d'avancer et d'avoir des résultats, mais c'est juste horrible de performer en étant mal à l'intérieur. Je suis sûre que comme moi, tu connais des personnes, ou tu as déjà vu de loin, des personnes qui ont réussi selon les codes de la société, mais qui en fait sont au bord de l'épuisement, ou qui ont toujours un mal-être, et malgré le succès qu'ils ont, ils ont peut-être des hautes fonctions, des grandes responsabilités, ou un niveau de vie très haut, très élevé, beaucoup d'argent, il y a quelque chose en eux qui est brisé, ou qui a l'air mort, enfin voilà, ils ne sont pas bien malgré ce haut niveau de performance. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est ne pas choisir entre, voilà, je me sens bien à l'intérieur, mais je n'ai pas ce que j'aurais aimé atteindre, et bon, il faut que je me contente de ça, ou voilà, j'attends ce que je voulais faire, mais en même temps, je me sens trop mal à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir les deux. C'est de performer, d'atteindre tes objectifs, de t'améliorer, d'avancer, d'avoir des projets qui te stimulent, que tu kiffes, t'es content de gagner, etc., sur ton chemin, et en même temps, te sentir bien, et de mieux en mieux, et de plus apaisé, et ouais, t'es bien. Donc, là, je ne te cache pas qu'on a un peu de boulot. Et puis, forcément, si c'était facile, tout le monde y arriverait, mais tu vas voir que c'est totalement faisable. La première chose à faire, très simple à comprendre, c'est que tu ne peux pas atteindre des résultats sans un passage à l'action. Ça veut dire quoi ? C'est qu'à travers le passage à l'action, le faire, que tu vas avoir de nouveaux résultats. Un exemple tout simple, tu veux avoir un corps qui a beaucoup plus d'énergie, un corps plus sportif, qui est plus en forme, et tu sens qu'il faut que tu fasses du sport, c'est qu'en passant à l'action et en allant faire du sport, que tu vas avoir ces résultats. Si tu ne passes pas à l'action, tu auras beau vouloir avoir un corps plus dynamique, plus tonique, il ne se passera rien. Donc, c'est vraiment le passage à l'action qui apporte du résultat. Mais le problème du passage à l'action, pourquoi ça peut être un problème pour certaines personnes, c'est que le passage à l'action te demande de sortir de ta zone de confort, ça veut dire quoi ? De ce que tu sais faire, de ce que tu connais, de ce qui est sécurisant pour toi. Voilà, un périmètre de sécurité, voilà, tu connais. Si tu veux avoir de nouveaux résultats, si tu veux évoluer, il va falloir que tu te mettes en danger, quelque part, que tu risques des choses, risques d'échouer pour y aller. Un enfant qui passe du quatre pattes à la marche debout, il ne peut pas vouloir, quand il a quatre pattes, savoir marcher et espérer comme ça qu'il sache marcher. Il se lève, il marche. Combien de fois l'enfant va tomber avant d'arriver à marcher ? C'est un truc de fou. Mais parce qu'il est obligé de passer par cette sortie de zone de confort, donc là, la zone de confort, c'est le quatre pattes. Le bébé, il maîtrise le quatre pattes. Quatre pattes avant, quatre pattes arrière, quatre pattes rotation, il fait tout à quatre pattes. C'est sa zone de confort. Facile, pas stressant, aucune peur. Il doit quitter sa zone de confort, se mettre debout, sur ses deux pieds, et à la verticale et oser mettre un pas devant l'autre. De nouvelles sensations, de nouvelles façons de voir les choses parce que tu passes du quatre pattes à la verticale, tu ne vois plus les choses de la même façon et tu avances. Donc, c'est des nouveaux muscles à muscler, nouvelles sensations et jusqu'au moment où il va oser lâcher ses deux mains, ne plus se tenir et waouh ! Avancer, waouh ! Donc, là, on se dit oui, c'est juste apprendre à marcher. Mais si tu fais la comparaison avec la vie, les projets, tu te dis, ben ouais, c'est ça. Peut-être qu'actuellement, je suis frustrée ou voilà, ou dans un truc, je sais que ce n'est pas au niveau que j'espérais. Et pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action ? Parce que ça me demande de prendre des risques. Comme un enfant qui prend le risque de se mettre debout, il prend totalement le risque de se fracasser la tête par terre. Mais il sait que s'il veut marcher, il doit passer par là. Donc, après, tout est dans la mesure du risque. On peut aussi y aller petit à petit et ne pas forcément se jeter dans le vide comme ça. Donc, c'est encore une fois une histoire d'équilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux avancer, tu dois avoir conscience qu'il y a une sortie de zone de confort. Donc, il va y avoir des peurs. Ça va déclencher des peurs. Ça va aussi amener forcément à des échelles différentes, mais à des échecs. Peut-être un énorme échec qui va te fracasser et tu vas avoir du mal à remonter. ou alors des petits échecs ou alors des désillusions, peut-être des déceptions de la part de certaines personnes ou de la part d'une activité. Tu t'imagines un truc et finalement, ce n'est pas vraiment ce que tu avais espéré ou finalement, ce n'est pas aussi intéressant. Il va falloir bifurquer, il va falloir pivoter. Et ça aussi, ce sont des choses qui ne sont pas simples parce que parfois, on a le courage de sortir de la zone de confort. On se confronte à ses peurs. Et là, on se dit, mince, ça n'a pas l'air de marcher. Ça ne marche pas comme je l'avais prévu. Et là, il y a l'ego qui peut venir te dire non, continue. Continue comme tu avais dit. Tu continues, tu restes sur ton truc. Mais quelque part, tu sais que tu as besoin de pivoter sur ce projet ou sur cette activité-là, sur bref, peu importe ce que tu veux faire. Et c'est cette nécessité de prendre du recul, de dire ok, on est intelligent, on doit pivoter là pour que ça fonctionne. donc on pivote. Ok, on se prend un échec. Ok, eh bien, on apprend de cet échec et on repart. Il y en a une couche de conscience en plus. Chaque échec t'amène son lot de compréhension, d'expérience, de... Voilà, tu prends conscience de plein de choses dont tu n'aurais pas pu avoir conscience sans être passé à l'action. Donc, c'est vraiment... C'est comme si tu veux apprendre à nager, tu lis dans un livre comment nager, et que tu penses que tu sais ce que c'est la sensation de l'eau sur ta peau sans avoir jamais mis un pied dans l'eau. Ben non, c'est que quand tu vas aller dans l'eau que tu vas sentir ce que ça fait. Il faut passer à l'action au bout d'un moment. Donc, ce côté passage à l'action, ça peut parfois être un peu difficile, ça peut... mais parce que c'est normal, on sort de la zone de confort. Donc ça, c'est le premier truc. Voilà, on passe à l'action. Maintenant, le deuxième truc dont tu vas avoir besoin, pour réussir à passer à l'action, etc., et en te sentant bien, évidemment, parce que c'est quand même le challenge de cette vidéo-là, passer à l'action, avoir du résultat, sortir de sa zone de confort. Oui, on le comprend tous, on peut être en mode de complètement kamikaze, de sauter dans le vide, on va progresser. et tu sautes dans l'eau, voilà, tu sautes dans le grand bassin, c'est sûr que tu vas apprendre à nager. OK. Mais l'objectif, c'est de te sentir bien en faisant ça. Alors, tu dis comment tu peux bien te sentir alors même que tu vas être confronté à des peurs, à des échecs. Enfin, à un moment donné, ça ne fait pas rêver tout ça. C'est compliqué de s'imaginer que tu vas te sentir de mieux en mieux alors que tu es confronté à l'échec, à la peur, et puis à d'autres choses comme la réaction de ton entourage, etc. Ça, ce sont d'autres choses. Le regard des autres, c'est des sujets que je traite dans les autres vidéos de cette chaîne. Donc, pense bien à t'abonner. Et pourtant, 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 tu peux te sentir de mieux en mieux. Alors, comment faire ? Eh bien, tu vas avoir besoin d'identifier ce qui fait que tu as peur, ce qui fait que tu te sens moins bien que les autres, moins compétent que les autres, moins légitime, etc. Bref, tout ce qui va te brasser émotionnellement, eh bien, pour te sentir de mieux en mieux, de plus en plus solide de l'intérieur, tout en atteignant tes objectifs, il va falloir à un moment donné que tu ouvres les dossiers. Comment ça, les dossiers ? C'est quoi cette histoire ? Moi, on va parler de performance, de succès, de réussite. On ne va pas parler de dossiers, là. C'est quoi cette histoire, là ? Et en fait, ce qu'on comprend quand on avance, c'est que si on veut se sentir mieux, mais vraiment, tu vois, pas un truc « ouais, j'ai réussi et je fais semblant d'aller bien ». Non, un bien-être à l'intérieur, pas de stress, pas d'appréhension, pas de culpabilité, pas de jalousie, ce genre de choses, eh bien, tu as besoin d'aller chercher en toi ce qui te coince. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion et tout le monde a vécu des choses depuis sa naissance et forcément, dans ce que tu as vécu, il y a parfois des choses qui se sont bloquées. Ça peut être des gros traumatismes, des choses vraiment dures, terribles, mais ça peut être aussi des choses qui peuvent paraître aux yeux des autres, anecdotiques, banales, mais qui ont pu malgré tout t'affecter et te bloquer, surtout dans des âges où on n'est pas très évolués émotionnellement, on n'a pas toutes les clés en main pour comprendre ce qui se passe et parfois, on peut avoir des choses vraiment qui sont verrouillées, bloquées, inconsciemment et qui nous empêchent de nous sentir bien apaisés et libérés. Donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que certes, pour avoir des résultats, il faut passer à l'action, ça c'est sûr, peu importe ce que tu veux faire, il n'y a que en te confrontant aux choses, en essayant, en essayant de comprendre que tu vas avancer. Ok, mais si tu n'es que en mode bourrin, passage à l'action, bien à l'intérieur et pour te sentir vraiment bien à l'intérieur, à un moment donné, il faut que tu arrives à te poser la question qu'est-ce qui coince ? Pourquoi j'ai cette peur ? Ou pourquoi je n'ose pas faire ce truc ? Ou pourquoi je ne m'autorise pas à faire cette chose-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'en empêche ? Et là, tu vas basculer dans une nouvelle réalité où tu vas comprendre plein de choses. Plein de choses, ce sont des choses qui sont ancrées en toi inconsciemment et quand tu en prends conscience, ça te libère. Exemple, pourquoi je n'ose pas devenir entrepreneur ? Voilà, on prend un cliché. Je vois chez les autres, j'ai des exemples autour de moi, je vois des personnes qui l'ont fait, ça a réussi, plus ou moins, mais bref, en tout cas, ils ont fait leur truc. Pourquoi je n'ose pas passer le pas ? Et là, tu vas entendre ton cerveau qui va te donner plein d'explications, plein d'excuses, mais parce que ce n'est pas le moment, mais parce que c'est compliqué en ce moment, parce que c'est la crise, parce que ce n'est pas vraiment les conditions optimales, parce que les planètes ne sont pas alignées, patati, patata, patati, patata. Tu sais que c'est des histoires que tu te racontes pour, comment dire, justifier le fait que tu ne le fais pas. Mais si tu sais au fond de toi que tu veux faire ce truc mais que tu n'arrives pas à passer à l'action et que tu te poses la question vraiment mais pourquoi je ne le fais pas ? De quoi j'ai peur ? Ton cerveau inconscient il va t'envoyer l'information. Peut-être que j'ai peur de ne pas être légitime. Peut-être que j'ai peur de ne pas être compétent. Peut-être que j'ai peur que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur me fassent telle remarque. Peut-être que j'ai peur qu'on me reproche certaines choses. Peut-être que j'ai peur qu'on pense que je suis tel genre de personne. Peut-être que j'ai peur de me tromper. Peut-être que j'ai peur d'être déçue. Peut-être que j'ai peur de tellement, tellement de choses. C'est pour ça que ce n'est pas simple parce qu'on pourrait se dire je décide d'avancer, d'atteindre mes objectifs donc je vais tout mettre en place. Je vais travailler dur, dur, dur. Il n'y a pas de raison que si je travaille dur il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas heureux. Mais pour moi c'est deux choses différentes. Passer à l'action de manière concrète. Aller au sport, aller rencontrer des gens pour développer ton réseau, demander des gens en contact sur LinkedIn, ce genre de choses. Ce sont des actions mais ce n'est pas suffisant. En fait, c'est différent. En fait, si tu veux, cette action, on pourrait dire que c'est vers l'extérieur. Je vais au sport, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je candidate, je prospecte, je fais des publications. Ça, ça va vers l'extérieur. Mais c'est vraiment important d'aller aussi vers l'intérieur. Qui je suis ? Comment je fonctionne ? Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas épanouie ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas libérée du regard des autres ? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas faire telle ou telle chose ? Donc, quand tu arrives, finalement, c'est vraiment ça le truc, à évoluer en même temps sur l'extérieur et en même temps et en même temps sur l'intérieur, là, j'ai envie de dire qu'on est proche de l'alignement, on se rapproche de l'alignement et là, on se sent à sa place. On sait qui on est, on sait comment on fonctionne, donc on est en capacité d'ajuster. Là, je sais que, par exemple, je suis dans une période où si je continue comme ça, que je ne fais pas gaffe à certains paramètres ou je vais glisser et peut-être que je vais être dans le surmenage ou peut-être que je vais être déprimée ou peut-être que je vais être lassée, peut-être que je vais perdre ma motivation parce que je sais comment je fonctionne, je suis en capacité de prendre du recul, de regarder comment est la période en ce moment et ajuster parce que je me respecte, parce que je me comprends, parce que je veux mon bien-être. Donc, souvent, malheureusement, j'ai l'impression qu'on sépare cette action vers l'extérieur. Il faut charbonner, il faut travailler dur, etc. Voilà. Et on sépare l'introspection, l'intérieur. Mais ces deux choses, elles vont ensemble. Et c'est tellement, tellement agréable. Bref. Donc vraiment, je te souhaite d'arriver à travailler sur ces deux choses. Et encore une fois, si tu n'y arrives pas tout seul, tu peux te faire accompagner. Peut-être que si tu es entrepreneur, tu as du mal à passer à l'action, à faire des choses concrètes vers l'extérieur, tu as besoin d'aide, de technique. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à mon prospect ? Qu'est-ce que je dois publier ? Quelle stratégie marketing je dois mettre en place ? Ok. Et peut-être qu'en même temps, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide sur l'intérieur. Ok, je ne me sens pas au top, je n'ai pas trop confiance en moi. Ouais, il y a des choses, je ne sais pas, je ne suis pas bien, je réussis, pourtant j'ai des résultats, mais je me sens quand même frustrée, je ne comprends pas pourquoi. Bref. si tu as besoin d'aide, demande de l'aide parce que c'est extrêmement courageux et intelligent d'aller demander de l'aide. Et les plus grands, ceux qui peuvent être pour toi des modèles, ils n'ont pas fait tout seul. Tout ça, ce travail, c'est un cheminement, c'est un avancement, une aventure. Donc, va demander de l'aide si tu as besoin. C'est tellement intelligent de faire ça. Et moi, je te dis à très bientôt. Pense bien à t'abonner à la chaîne. Ciao ! Ciao !